Salut à tous, c'est JQ, Gullinu et Yoni, pour un deck profile fatigué, top 64 CDF avec âme épée sur les épées en Thunam. Avant de commencer le deck profile, je tenais à remercier tous les teammates avec qui nous avons pu travailler cette déclise, donc on est Yoni et avec qui on a beaucoup échangé sur Messenger, on vous expliquera un peu plus tard. Tous les gens tels que Marwan, Oscar, Mathieu, Poutou, Nono, Thomas, notre prochain aventure Flo, ma sœur, sa sœur, tout le monde. Il y a même un pote à moi, Dylan, qui joue pas à Yu-Gi-Oh, qui joue à Arsene, qui m'a aidé à faire des choix parce qu'il jouait avec le TCG. Pour une fois, j'ai travaillé dans un format et du coup c'est bien, j'avais envie de jouer à jeu. On tient aussi à faire un shoutout à notre sponsor du East Island avec le code PROMOTOSIS, vous aurez du coup 10% d'induction sur tous les produits, donc allez voir, c'est super ce qu'il pense, c'est très qualif. Maintenant, on va pouvoir commencer par faire le deck. Alors, à la base, on partait surtout sur le listed parce que c'est un deck qui a un très haut ceiling et qui fait des plays qui détruisent les footgate et l'entrape, mais en fait, c'est pas main deckable, l'épiccette. Et du coup, on perd des trozos. Donc, on a beaucoup de hero craft avec les mates et on se rend compte que c'est plutôt un format axé power card, parce que Sprite et Cachetira sont des qui ne prennent pas trop l'entrape. Du coup, on a un tieriste différemment, on perd du ceiling, on perd un peu de consistance, mais on a un matchup plus large et du coup, on les a élargis, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire ? Bon, écoute, non, on a quand même sorti pas mal de DL, on a beaucoup de theory craft. En fait, ce qui nous a fait aussi beaucoup changer, c'est la banliste. Ouais, on est à deux semaines. Quand on était parti sur une DL avant la banliste, on se disait « Ok, c'est bon, c'est ça là ». Et en fait, la banliste a tout changé et d'un coup, on s'est regardé, on s'est dit « Attends, il y a un truc à faire ». Et on a tenté plein de variances, on a fait plein de tests et au final, on a, je pense, trouvé l'équilibre qui n'est pas nécessaire. Ça, on va en parler après, mais c'est une dingue. Donc, on va commencer par le deck, on joue 42K. C'est les ratios les plus optimisés pour le deck. Étant donné que si tu joues à 40, tu vas draw très souvent tous tes free-off. Tu vas les draw en deux exemplaires et ta main sera nulle. Et du coup, on peut jouer plus de choses, plus de free-spot, donc 42, c'est comme d'habitude un meilleur ratio. Donc, on va jouer 3 Ecclesia, en fait, c'est n'importe quelle Source School, mais en normal summon gratuite, on veut second. 3 Moyet parce qu'on aime gros, 1 Thalia parce qu'il est PD. 3 Emergence, 3 Longuan et 1 Black Oat. Toujours 14 card engine, c'est les ratios petits. Ensuite, pour les Taniye, 2 Madara Uchiwa. Malgré l'avoué de Denglong, il est pas off à une fois 2, et il est fort que le contain normal summon pratiquement. C'est un cas avec l'emboigne où il est fort, mais bon. Du coup, on le reste à 2. Lui, il est x3 comme d'hab. Lui, il est x2 comme d'hab. Lui, ce n'est plus une brique avec Denglong, puisqu'on peut faire accès à Denglong avec ces deux-là, donc c'est open. Et ça, c'est des circles. C'est tout ce qu'on joue en Taniye, on ne joue plus B7. Les deux cartes qui remplacent la B7e par contre. Suani et Lain Pilar. Quelles sont les applications de Denglong dans le deck ? Jouez mieux autour d'un perme, puisque avec un accès à Adara, donc les mains ont été à Longuan, Emergence ou Discard. Pour aller chercher Ashuna, ou alors quand tu as déjà Ashuna, Onguan, quand tu as juste Adara, ou juste Ashuna, un round et une normal summon. Tu peux jouer autour d'un perme, par exemple. Tu vas spray ton Ashuna, Link 1, norme ton meilleur et révèle ton truc. Tu vas te prendre une imperme, et ensuite tu vas faire ton effet de ton cimetière. Toutes ces lignes de play là, il y en a énormément, elles jouent autour d'un perme qui avant tu aies la normal summon. Sauf si tu avais Longuan ou Circle en main, donc il y a beaucoup plus de mains qui jouent autour de ça. Ensuite, le second problème du deck, c'est les power cards, mais avec ça, on les negate. Ensuite, les bords du deck ne sont pas assez forts. Mais avec ça, oui. Et qu'est-ce que ça porte ça dans l'engine avec Denglong ? En fait, tu as des lignes de play de foufou, où tu peux faire des gros Shofeng double-lock incroyables. Mais ce que ça porte surtout, c'est des gros body en gros second qui vont faire des méchants-méchants Baxia. C'est plus de lignes de play qui jouent autour de plus d'entraps, plus de récursivité, plus de grind. Et tu peux te permettre de coste ton Denglong sur ça. Tu fais du hit qui sera de la bouffe pour Blackout et du coup, tu fais Blackout dans un setup qui est plus optimal que juste. Imaginons le mec, il te force à faire Blackout avant que lui ait fait ses negate. Tu ferais un negate sur le board, mais il n'y a plus de problème avec lui. Et il a 1.9. Et il est beau. Et en vrai, il est très beau. En fait, il est surtout là parce qu'il y a une negate. Les autres sont des briques qui demandent à faire Herald, mais elles ne sont pas optimales. Ça fait jouer plus de briques qu'il faut actuellement dans le deck, et moins de free spot, et c'est pas ce qu'on veut. Et vu, je rajoute que les deux autres qui ne sont pas optim, parce qu'avec Pau et des Désirs, il suffit d'en perdre 1 et ça ne sert plus à rien. Ouais. En fait, si on les banne, on les banne, et si on les banne pas, on les banne pas. C'est la meilleure carte du deck de Pau et des Désirs. Optimisation Mathématique, 1 de chaque. Elle me fait énormément de game. Je ne sais pas pourquoi. PTT, Broken. Surtout avec le card. C'est ça. Ronde 12. Je suis contre Golpride. Il me reste ça en main. J'ai craqué tout ces negate. Je fais PTT, tu tournes Emergence, tu tournes Saïa. J'ai Blackout et Ashuna dans le grave. C'est OTK. Genre, c'est trop fort. Tu tournes Emergence et Talent et Desire et les cartes sont confus. C'est trop fort. C'est trop fort. Mais je pense pas, je veux plus 2 fois 1 parce que, en tant qu'anti-entrap, c'est mauvais. Genre, si tu prends Ash, parce que tu vas prendre souvent, elle va juste être Blackout. Elle va pas faire 2-2 et remonter 1-1-1. Et elle, elle est... Elle est cool, mon frère. Ensuite, tu prends Ash et prends P1-1 parce que P1-1 vaste. Voilà. C'est bien. Je suis tellement fatigué, voilà. C'est déjà compliqué. Ça, c'est trop ma locale. Et le Metacall de la team et le New Ruleur pour défoncer les Caches Tyra et les Spites et tout. J'ai affronté 4 Caches. Ils ont forcément tous fait 2-0. Les sprites, pareil. Sauf quand je suis tombé contre Raphaël Durace, ils grossissent par-saut. Du coup, j'ai rien fait faire avec mon arme sur la nuit. Je sais pas. Je sais pas pour toi. C'est terrible. C'est juste nul à open de faire. Mais vu que le deck fait des comptes en trap, ça va. Est-ce que tu as un commentaire de dire sur le main book ? Non. Non ? Ok. Il y a des T-Opti, donc euh... Une T-Opti de genre, ouais. C'est ça. Ouais. Moi j'avais une question, c'était maintenant avec la répartition de la méta. On a vu qu'il y avait beaucoup de représentations de Branded. Même si tu as déjà un match-up, est-ce qu'au niveau des Free Spots post-CDF, il y aurait eu du changement dans tes choix avec Free Spots ? J'expliquerais à One-Site que je changerais peut-être. Mais en tout cas, main deck, on est censé les défoncer entre Evenly, Ruleur, Hache, Imperium. Et les accès direct aux power cards que donne PTT aussi. Tu vois ce que c'est qu'il y a ? Ouais. Ensuite, deux chichas ou la chicha. Une baronne, parce qu'on met la baronne à l'abri. Lui, je sais pas comment il s'appelle, lui, drogé. Toujours pas. Toujours pas, mec. Toujours pas, ça en fait pas, toi. Ouh. Ding Dong. Ding Dong. Ding Dong est incroyable. Ding Dong de rigolo. Il est très rigolo. Il fait en plus trop en général. Alors, en plus, si tu reviens, une contente rap 2, comme l'adversaire est en mode Ah, je vais crash de Retro, je te le casse et je te gère l'accès à la contenteur. Et là, tu envoies de Sony et il mange même la tenteur. Et encore, moi je vois tout à l'heure, quand on a fait des side events en 3v3, clairement, je me prends H dessus quand je dois aller récupérer la pila. Du coup, comme j'avais un timing, ce que je fais, c'est que du coup, je coste, enfin, je fais son effet pour envoyer aussi 3v3, j'envoie un play Stana. Je le passe en niveau 4, on les a permis de faire les impôts derrière. Donc même quand t'as interrompu dessus, en fait, tu peux quand même faire quelque chose avec, c'est incroyable. De toute façon, ça rend le deck viable. Après, le deck, il a un très bon match-up contre les spades variantes et les cash. Ça, ça lui permet de jouer des power cards et du sport en concurrence. Le pire match-up du deck, c'est Dragon Link, je pense. Et heureusement, moi j'en ai tapé qu'un seul et j'ai fait drôle. On a eu de la chance, on a encore eu de la chance, comme il disait la pub. Mais ouais, DL, salut Mathieu, on te voit, pyrénine naturelle. Par contre, cash, bon bail, bon bail. Ouais, je pense pas que c'est tier 1 surtout, mais je pense que c'est un bon tier 2, tier 1 5. C'était très solide tout le reste du tour, vraiment. J'ai senti que c'était vraiment solide. Et grâce à lui, il a fait 6 boards FTK. 6 boards, non, mais non, ça suffit pas. Yazi, Vaxia et Chauffey. Vaxia le plus haut. Vaxia le plus haut. Berserker, parce qu'il faut lire Berserk. Trois Monk, parce qu'il est Monk, il est Shaman. Maintenant, on va passer au deck du côté. Deux gamme Ciel. Pour Outerise, un héros, pour Outerise. Un Aragoki, pour Outerise. Ça, c'est pour House qui supporte Arise. On va pas aller de ces cartes là maintenant. Donc alors, ça, c'est le plus beau de Dam Arpi. Ça, on en parle après. Ça, ça Outerise et les Tower Purly et les Arise. Ça, ça Outerise et les Purly. Et ça, il y en avait une 15ème carte à mettre en side. Et Yoni, il voulait qu'on joue Rageoki. Bah oui. Alors, du coup, on a joué Rageoki. Moi, il m'a fait 3 games. Et toi, il t'en a fait combien ? On a fait 4. Voilà. Donc, ça fait 7 games, Rageoki. Voilà. Jouer Rageoki en 2023, avec nos deux dames. La plus belle, c'est quand j'étais sur Plunged Webby. Il sait que j'ai même l'email. Du coup, en fait, je rentre Rageoki. J'ai Rageoki en main, je le fais. Du coup, le mec, il bug. Et il avait fait dragique pour essayer de passer autour de Yoni. Et j'avais mis Rageoki. En fait, dernière fois, Rageoki était incroyable. C'était magique. Et les autres parts étaient aussi bénéfiques. Tout ça, surtout sur PTT. T'as fait 11-0 en 7-11, c'est ça ? J'étais 11-1 aujourd'hui en 7-11. Ok. J'ai fait 2 tournois avancés de 8 et 1-13. C'est du bonus, les 7-11. Mais il faut le notifier, c'est celui. C'est vraiment très celui. Je pense que t'as appris à filmer tout le monde avec des argent de Chins. Donc ouais. De toute façon, sur PTT, très marrant dans tous les match-ups. Et Rageoki. Voilà. Tout, on va jouer les cartes qu'on ouvrait, mais j'ai le main deck. Honnêtement, ce que j'en ai pensé... Alors, j'ai pas affronté... La Brains. Contre Branded, je les ai pas touchés. Contre D-Link, ils étaient marrants. Mais... Donc c'est impactant. En fait, je pense que les pires match-ups du deck, sauf Branded, ils prennent Droll aussi... En même temps que les Beastled, mais Droll est plus impactant. Je pense que j'aurais joué Droll. J'ai trouvé que c'était un peu trop léger sans Droll. Il y a... Il y a certains match-ups, genre les D-Link, les Rika, les... Des... Des... Des sprites... Des Droll 46 et tout. On a plus de chance sur un Droll. Et moi, je pense mettre 3 Droll et un Call-by. Tu vois, t'as bien aimé Listed. Moi, j'ai bien aimé. Moi, j'ai bien aimé. Sur le 3 D3, surtout là, Marwan était là. J'ai un mat-mec en face de moi, donc il me fait la loupe pour faire Access. À la fin, du coup, il tape mon monc et j'ai Ch'tana dans le sim. Du coup, je gère le Access avec le Ch'tana. Et derrière, je fais en sorte de faire Magna Lut sur le Access. Et après, je fais All-in-Files Rejuven. Et clairement, ça a été... Bah, derrière, j'ai fait le dégâts. Ok. Sur la dernière. Sur la dernière, plutôt. Moi, je préfère Droll puisque j'aime le Footgate. Et on part dans le Footgate. Alors... Bon. Y'en a une qui me manque, elle est où ? Mes Sit-Miles, j'aurais aimé de jouer, mais... Tu me manques mes Sit-Miles. Dans l'idéal, j'aurais joué mes Sit-Miles. Mais je ne peux pas. Non. Donc, on joue d'autres Footgate. On joue 3 rivalités. Parce que c'est FTK, Sprix, et Kastrila, qui n'a pas d'extra deck. Ce que je fais contre Kastrila, c'est que je fais stand-by ça, et le mec, il regarde son Lava Golem et il n'en fait rien. Et c'est ce qu'il s'est passé. C'est ce qu'il s'est passé. C'est ce qu'il s'est passé là-bas, voilà. C'est ça. Ça, ça. FTK m'a offert 2. Quand c'est le meilleur deck du format, à ce moment-là, donc Kastrila et Sprite Variante. Au final, le meilleur deck du format, c'est Kastrila, Sprite Variante et Dragon Link. Le Sleepy Tier 1, qui nous casse les couilles, parce qu'on n'aime pas le match-up. Et ensuite, trois fragrances, parce qu'on est raciste. Voilà. Je suis fatigué et j'ai rien de plus à dire. Est-ce que tu as quelque chose à dire ? Non, franchement, je pense que tu as tout dit. Ouais. Je pense que, moi je pense juste que, clairement, Sortil, c'était pas ce que j'avais décidé en premier. J'ai beaucoup parlé avec toi. On a beaucoup travaillé. Oui. Et clairement, j'étais très déçu de ma journée hier. Par contre, quand je vois ce que j'ai fait aujourd'hui, je me dis que c'était un très bon choix et qu'on a bien fait le portier sur cette valeur. Comment on a travaillé le deck ? Je fais des structurations. Il fait les détails. Et ces détails ont une grande importance, parce que ça, par exemple, c'est un détail. Et sans détail-là, on top pas. Voilà. Genre, c'est... On a fait le deck ensemble. On part d'une base. Il ajoute les finitions. Et avec cette finition-là, on arrive au résultat. Voilà. Et... Très déçu. Donc... Un bon travail. À tous. Et j'ai envie de dormir. Bonne nuit. À tous. À tous. Bonne nuit à tous. Merci d'avoir suivi la vidéo, de m'avoir vu avec mes cernes, et d'avoir vu Yoni se concentre. Bonne nuit. Et merci à toi, Yoni. On a fait un bon théocraphe. On a bien trahère dans votre son. Ouais. C'était chouette. Franchement, j'ai passé un bon moment avant et pendant. Ouais. Et je pense que là, on va bien se reposer. Je pense qu'on en a tous bien besoin. Et on se dit à la prochaine sur un event. Ouais. Salut à tous, et n'oubliez pas de... Je sais pas. De bien vous proposer, les gars. Ouais. D'invoquer dingue. Ouais. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501